Donc ce dimanche 13 septembre, une déferlante rose est annoncée sur le Moulin Blanc à Brest. Cette vague de générosité en petite foulée ou en marche à pied a lieu chaque année sous le nom d'Odysséa. Son objectif, c'est de contribuer à la lutte contre le cancer du sein. Alors Gwena Elvigo et Arlette Legrand, vous êtes donc aux manettes de cette manifestation désormais bien installée dans le département puisqu'elle existe depuis 2003 à Brest. En 12 ans, c'est plus de 330 000 euros qui ont été récoltés. Alors pour commencer, expliquez-nous un peu à quoi sert cet argent, à qui vous le distribuez ? Alors cet argent sert à des associations finistériennes qui viennent en aide aux patientes atteintes de cancer du sein, tant pour le confort que pour les soins également, parce que les projets sont très divers. Depuis 12 ans, nous avons financé du dépistage également. Donc au niveau de la Ligue, il y a eu l'installation du cabinet d'esthétique en fait qui a permis de redonner une image féminine aux personnes en chimiothérapie. On pense souvent en recherche. Recherche, il y a eu de la recherche financée. Ce n'est pas qu'à la recherche ? Non, pas qu'à la recherche. Donc Odyssée A vise surtout le patient, donc dans son ensemble en fait, dont l'amélioration de sa vie au quotidien. C'est qui les acteurs locaux de la lutte contre le cancer du sein ? C'est à la fois le CHU par exemple, des associations ? C'est qui ? Alors pour le dépistage, vous avez la DEC 29. Donc les femmes sont conviées à partir de 50 ans, donc tous les deux ans à faire une mammographie. Et à ce sujet, je souhaite vraiment mettre l'accent sur la nécessité de faire des mammographies régulières et surtout de ne pas craindre les quelques minutes qui ne sont pas très agréables. Il faut faire une mammographie. C'est le meilleur soin qu'on puisse apporter à son corps dans ce domaine. Et donc vous avez également le CHU qui fait de la recherche, mais qui cherche à améliorer tous les jours le confort des patientes. Donc au niveau du CHU, nous étions les premiers à financer des tours réfrigérés en continu pour éviter que les cheveux des patientes ne tombent lors de certains protocoles. Ce n'est pas valable pour tous les protocoles de chimiothérapie, mais dans certains cas, les casques réfrigérés en continu permettent d'éviter la chute des cheveux ou du moins de la freiner énormément. Donc on le voit, l'argent sert à des choses très différentes. Il y a aussi rapidement des livres pour enfants par exemple qui peuvent expliquer aux enfants ce qu'est le cancer. Alors l'objectif, ce n'est pas seulement de récolter de l'argent, c'est aussi, vous le disiez, de sensibiliser à la maladie et en particulier au dépistage. Donc au Boulin Blanc, il y a aussi une sorte de village installé sur le départ avec des stands de sensibilisation, c'est ça ? C'est ça tout à fait. Alors il y a les stands de tous nos partenaires qui nous suivent depuis plusieurs années. Et il y a les stands des professionnels de la santé qui sont là et qui répondent aux questions de tous les gens malades ou qui veulent avoir de l'information sur le dépistage du cancer du sein et les autres cancers. Alors le cancer du sein en France, c'est une femme sur dix qui est touchée par cette maladie. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer aussi la forte mobilisation autour de ce type de course ? Oui, bien sûr. Tous les participants ont dans leur entourage une femme qui a été concernée en fait par le cancer du sein. Donc c'est vrai que ça mobilise énormément à ce sujet. Ça ne peut pas être autrement, on ne peut pas être indifférent à une telle vague de cancers. C'est quand même important, une sur dix. C'est énorme. Alors le Finistère compte de nombreuses courses caritatives. Odyssée n'est pas la seule qui récolte des fonds. Est-ce que c'est une concurrence sur des événements comme ça ou au contraire ça crée une sorte de dynamisme local pour les participants ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, et je pense que Gonaël sera d'accord, nous ne sommes pas du tout concurrents. Bien au contraire, toutes les maladies méritent d'avoir des fonds pour être vaincus à un moment donné. et c'est surtout, ce que l'on voit, nous, ce sont les patients et les patientes qui sont derrière ces maladies. Il faut sauver le plus de gens possible. Donc il faut mobiliser, mobiliser encore, et dans tous les domaines.